En fait, la différence entre Thomas et moi, c'est que Thomas, il me bronze vraiment genre métisse, genre bronzé. Alors que lui, c'est censé être le babetou du couple. Genre, il est archi, archi bronzé, son bronzage, genre c'est le bronzage que je pense que tout le monde a envie d'avoir. Parce que moi, je bronze doré et je bronze un peu comme, vous savez, les dalmatiens. Je vous donne que des exemples de chiens en ce moment. Genre, les dalmatiens, genre, vous savez, ils ont une tâche là, une tâche... Ben voilà, maintenant, moi, je bronze comme un petit dalmatien avec une tâche ici, une là. Mais c'est pas grave, au moins, je bronze un. Et mon corps, par contre, est bon super bien. Mais je vous jure, là, je vais le voir, le regarder, genre... Déjà que quand il est très blanc, il est trop beau. Alors là, là, genre... Paliente ! Regardez, genre... C'est quoi, cette couleur ? Non, mais encore, ça va, là. Mais comment ça va ? Regardez-moi. Ça, c'est quelque chose qui m'avait manqué. Le bruit des cigales. Pendant quelques années, avec Thomas, on habitait à Aix-en-Provence, qui est une ville magnifique. Et en fait, on était dans un... On était dans un tout petit appartement, mais vraiment tout petit, minuscule. Il y avait juste un salon. Il n'y avait pas de chambre, il y avait un salon. Je pense qu'on appelle ça un studio, enfin, je ne sais pas. Et en fait, on dormait dans le salon, le salon qui était aussi notre cuisine. Et la cuisine... Bonjour. Oh, il y a un pan, mais c'est un pan albinos. Oh, il est trop beau, c'est un pan albinos. T'es trop beau, pardon, je ne veux pas t'effrayer. Ok. Je ne veux pas t'effrayer mon chat. Incroyable, c'est un pan, mais complètement blanc. Un pan albinos. Il est vraiment magnifique. J'en étais très heureux. Et c'était un appartement, je me souviens, qui était... En fait, c'était une pièce qui faisait tout. Genre dans la pièce, c'était la salle de bain. Oh, les cigales. Waouh. C'est un truc de fou, hein. Elles sont des terres. Et donc, je disais, cet endroit était vraiment très petit, mais très convivial. Et on était très bien. Il y avait une seule pièce, on s'en rappelle. Et voilà, cette pièce, c'était le salon. Ça pouvait être la salle à manger. Et ça pouvait être la cuisine. Et on était très contents. Enfin, moi, j'avais 23 ans, je crois. Ouais, 23 ans. Thomas devait en avoir 28. Parce qu'on a à peu près 6 ans d'écart. Enfin, voilà. Et donc, on habitait Aix-en-Provence. Et ça me rappelle, en fait, quand on habitait là-bas avec les cigales, tous les matins, qu'ils nous réveillaient. Thomas avait les cheveux très longs. Et des fois, je retrouvais ses petits chouchous dans le lit. Je disais, ah tiens, j'ai ton chouchou et tout. Il avait des cheveux là. Enfin, voilà. Ça me rappelle ça, les cigales. Concernant les régimes. Donc, c'est vrai que moi, j'ai pris beaucoup de kilos après mes grossesses. Après, je ne faisais pas vraiment attention. C'est-à-dire que, voilà, j'évitais de trop manger sucré, trop salé. Mais bon, ce n'est pas non plus... Voilà, pour moi, ce n'était pas une partie de plaisir. Ce que je fais en été, c'est que j'essaye de boire trois bouteilles de 750 ml par jour. Ce qui fait à peu près 7 fois 3, 21. 2 000... 2 000... 2 250 litres par jour ? Non. 2 250 ml. 2 250 ml par jour. Ça fait 2 litres 250. Ce qui est très bien. Pas d'un coup, mais je prends mon temps. 2 250 ml. On a 2 litres et demi. Presque. C'est parti. Donc, ma petite routine. Donc là, j'ai mes petits taches de soleil un petit peu partout. Du coup, j'ai piqué un short à Thomas. Je crois que ça doit être un XXL. Il est vraiment... Il est vraiment très grand pour le coup. Mais j'ai bien serré. Et il y en a plein d'entre vous qui me disent que je suis souvent brassière. C'est parce que je me sens bien. Et en plus, là, on va faire des toboggans. Donc, je préfère être brassière qu'en bikini. Et j'en ai commandé de toutes les couleurs. Des comme ça. Voilà. Voilà. Je suis en train de voir que Cellu Blue a changé tout. Allez. Il y en a un sur le dos. Bonjour. Bon. Et il y en a un dans les bras. Vous êtes prêts ? Leigham, yes. Yes, everyone is ready. You know what in the post, Leigham said yes. Il a dit yes ou oui ? Yes. En anglais ? Yes. Fais-moi un bisou d'amour. Leigham ! Mon oreille. Attendez. Je pose le téléphone. Quoi ? Leigham ! Oh !